bonjour chers abonnés sur la chaîne chers passionnés amis des oiseaux des canaries des charnois encore une nouvelle vidéo avec moi les amis aujourd'hui on va tout simplement partager une journée de nettoyage donc on est en plein en plein hiver les amis les températures à l'extérieur sont de moins 4 degrés et ici dans cette salle il doit faire entre 0 et 5 degrés les amis donc j'ai pas de thermostat dans cette salle là mais la salle à côté là où il ya les canaries il faisait 8 degrés et ce matin parce qu'elle est bien un isolé donc du coup les amis l'un des des inconvénients des éleveurs en fait surtout qui qui élève en fait dans des pièces non chauffées ici dans l'europe centrale les amis c'est le froid pendant les périodes hivernales les gens en fait ils sont refroidis par le fait que les températures sont un peu négatives et bon je ferai le mais le nettoyage plus tard dans une semaine sauf que le froid va durer et puis vont se retrouver avec trois semaines quatre semaines sans avoir fait de nettoyage donc les amis ça c'est une erreur à éviter il va falloir vous organiser pour assurer le nettoyage aussi bien en hiver que on était les amis et donc en ce qui me concerne je vais partager quelques astuces ou quelques quelques petits détails qui pourront vous motiver à faire votre nettoyage le grand nettoyage en fait même si les températures elles sont en dessous de 0 ce qui va pas être le cas pour les volières donc encore une fois les volières c'est un peu plus de courage les aimes il vaut mieux préparer vos volières à ce qu'elles puissent être pratiques et accessibles pendant l'hiver avant de mettre des oseaux dans la volière donc il faut penser je vous partagerai en fait en fait les techniques de ma volière quand il va commencer à faire beau donc tout d'abord comme si vous êtes comme moi c'est à dire vous avez une pièce qui n'est pas chauffée que vous vous retrouvez en fait au centre de la france ou dans le nord de la france ou la j'y cours autres les amis il faut s'habiller et oui bah forcément si vous êtes chez vous en short en manche court il fait 20 degrés où il fait 22 degrés vous allez penser tout de suite à sortir nettoyer vos oiseaux banon il faut s'habiller donc là j'ai un truc en laine en dessous en dessous j'ai ce truc aussi en laine et j'ai une écharpe alors que je suis chez moi les amis j'ai mis aussi mon jogging qui était et puis je pourrais passer le temps qu'il faut pour bien faire le nettoyage les amis donc première chose faut pas être découragé par le froid il suffit juste de bien s'équiper un manteau plumaire pour les humains les amis deuxième chose il faut bien préparer pour pas rester longtemps dans la salle les amis commencer à chercher faut bien préparer vos outils de nettoyage donc à savoir pour moi je prépare toujours une table ou un support qui à mon niveau donc au lieu d'être accroupi au lieu d'être en fait un niveau un peu un peu moins confortable les amis je travaille soit sur ce chariot là donc c'est le présentoir qui me sert en fait à nourrir les oiseaux soit sur une autre table qui est derrière qui me sert en fait de support en fait pour pour faire mes analyses microscopiques etc donc ensuite je prépare mon petit panier donc je mets un sac poubelle dans un truc à linge comme ça histoire d'avoir toujours une grosse ouverture vous allez comprendre pourquoi parce que quand on utilise un plastique des fois on a que deux bras et les deux bras ils prennent en fait les saletés il faudra quelqu'un d'autre pour vous ouvrir donc moi comme je fais nettoyage tout seul bah je me sers en fait de ce support là support à linge pour avoir une ouverture en permanence et surtout surtout les gens qui utilisent les aspirateurs les amis donc je vous conseille de vérifier le niveau de remplissage de vos sacs pour pouvoir s'il reste en fait si vous n'avez pas assez de volume dans votre sac d'aspirateur n'hésitez pas à le changer au début du nettoyage parce que c'est chiant d'arrêter le nettoyage dans votre activité juste pas pour faire pour procéder à un changement de sac alors qu'on aurait pu le faire dès le début donc moi j'ai checké tout ça j'ai aussi préparé une serviette sèche pour sécher les bacs une serviette humide avec un peu d'eau de javel et désinfectant les amis et j'ai aussi prévu en fait le papier absorbant de la bonne taille choisissez aussi les les bonnes références par rapport au cage en fait les deux GR sont différents des domus et ça dépend aussi des tailles de bac donc là en l'occurrence je n'ai sorti que 20 en fait ça correspond au nombre de bacs que je dois nettoyer c'est à dire cinq étages dans chaque étage il y a quatre bacs les ailes donc voici mes indispensables en aspirateur donc je vais juste vous expliquer comment je vais passer en fait comment se déroulera ce bloc là le bloc là en fait je vais d'abord nettoyer les bacs voilà donc nettoyer les bacs c'est à dire enlever le papier absorbant qui est usé donner un coup dans le plateau le sécher avec le torchon sec donc c'est d'où l'intérêt d'avoir un torchon humide un torchon sec et remettre le nouveau papier hop ça c'est la partie bac il n'y aura pas de de terre de diatome et il n'y aura aucun autre produit parce qu'on est en hiver il ya moins de la salle à balle n'est pas chauffée donc il ya moins de risque de parasites ou de poux ce qui est ceci dire en été en fait je rajoute un peu de terre de diatome ensuite on va s'occuper des grilles de fendres donc j'enlèverai le gris de fin je vais vous montrer comment je les laisse en fait tremper dans l'eau de javel et après on va s'occuper de tout ce qui est parois donc nettoyage des parois de fonds plus les perchoirs les amis et on va leur installer les couvre perchoir comme toutes les semaines donc les couvre perchoir je les mets toutes les semaines y compris la semaine du gros nettoyage donc il ya une semaine où je vais juste par exemple le week-end dernier j'ai juste aspiré toutes les le surplus de graines de pâté de morbide etc et le deuxième semaine je change mon papier donc bien sûr cette opération là faut pas faire un copier coller sur moi les amis ça dépend du nombre d'oiseaux et le niveau de saleté donc moi pendant une semaine les cages ne sont pas trop sales pendant deux semaines les salles elle commence en fait je vais vous montrer le niveau de la saleté en deux semaines les salles comme les plateaux commencent à être un peu chargé et je procède systématiquement alors changement les amis pour moi la période de reproduction c'est toutes les semaines sans exception sinon je dois donner un coup de brosse sur chaque papier pour éviter tout risque de ramener en fait des parasites les amis d'accord on va commencer juste les amis je tiens à revenir sur l'avant-dernière vidéo j'avais demandé à certains de m'envoyer en fait leur installation le régime alimentaire pour pouvoir le commenter donc ce cette demande est victime de son succès donc j'ai été bombardé par d'ailleurs je tiens à remercier tout le monde par contre je ne pourrai pas faire cette ça dans une seule vidéo donc il ya eu tellement de personnes qui m'ont contacté d'ailleurs jeu c'est ça ça se voit que c'est des gens qui sont sérieux qui tiennent en fait est ce qu'on en face en fait un commentaire sur leurs installations et tout donc elles peuvent avoir l'esprit critique aussi avec les gens qui ont l'esprit critique avec eux mêmes en fait qu'ils peuvent évoluer très vite et qu'ils peuvent progresser dans leur passion donc par contre les amis j'ai eu tellement de fichiers dont je suis en train de les traiter en même temps je suis en train de faire plusieurs lots donc je vais traiter le lot des débutants débutants donc voilà les gens qui ont un an deux ans où c'est la première année où ils travaillent le chardonnay et les canaries donc je vais commencer par ça dans une vidéo donc la prochaine vidéo sur ce sujet là elle va cibler surtout les débutants ensuite je ferai les le niveau un peu médium un peu intermédiaire et je me pose les questions à ce que j'irai jusqu'au niveau parce que il y en a deux ou trois personnes les amis en belgique et en france qui m'ont envoyé des installations c'est même plus de l'élevage amateur les amis on est vraiment sûr du professionnel donc j'étais surpris c'est des gens qui sont un peu discrète que je connaissais pas et tout mais franchement bravo sur ces installations on a même un qui investit 200 mille euros les amis dans ces installations donc je suis pas sûr de commenter ces installations parce que moi même je suis pas arrivé à ce niveau ni en terme d'installation ni en terme de taille d'élevage donc je connais forcément quand on élève une vingtaine de canaries c'est pas quand on est quand on élève 150 couples de canaries les amis il ya forcément des contraintes il ya forcément des nouveaux réflexes et je ne souhaite pas donner un avis personnel sur quelque chose que j'ai pas fait sur quelque chose que je n'ai pas maîtrisé ni j'étais pas la place en fait de cet éleveur donc moi je m'engage en fait à faire un retour quand je l'ai fait quand je l'ai demandé dans la vidéo pour les débutants pour le niveau intermédiaire et puis on a deux ou trois éleveurs bah j'ai quand même discuté avec eux franchement bravo vous êtes un exemple etc mais par contre je ne pourrai pas officialiser mes réponses dans la chaîne parce que ça sera pas fondé sur quel sur une pratique ou sur quelque chose que je connais en fait je vais juste faire des commentaires dans le ventre et j'aime pas j'aime pas parler dans le ventre les amis soit je parle avec une connaissance de cause ou que soit je vous donne un avis mais ça sera en fait une évaluation à froid si on puisse dire ou des commentaires à froid je préfère vous le faire directement sur whatsapp ou par mail comme vous m'avez contacté plutôt que de l'officialiser d'accord les amis sur ce sujet encore deux petits messages les gens qui me demandent mes installations machin donc les plus anciens ils connaissent parfaitement ce ils connaissent parfaitement en fait mes installations je vais vous montrer je vais vous montrer c'était pas prévu mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai en ce moment comme comme produit ce qui est complément alimentaire et juste je reviens en fait sur une personne qui se plaint en fait qui panique parce qu'elle est en algérie les amis c'est une personne qui est en algérie qui m'a contacté pour me dire oui autour de moi pour la transmission de la panacheur etc tout le monde me critique tout le monde n'est pas d'accord machin bon bah les amis le faut pas il faut pas il faut pas faut pas écouter les autres le plus important c'est de savoir et de maîtriser ce qu'on est en train de faire la panacheur comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de la panacheur ni les scientifiques ni les éleveurs réputés ne se sont ni d'accord la panacheur c'est quelque chose de aléatoire la panacheur c'est quelque chose de tellement complexe qu'il n'y a ni livre ni site il n'y a que des formations dans les centres de formation en france par exemple l'UF ou le CDE ou autres les amis dans un livre vous n'allez pas trouver toutes les informations concernant la panacheur et c'est pas moi j'ai envie d'écrire un livre je vais écrire un livre avec ma base de formation toi tu as envie d'écrire un livre tu vas écrire un livre il y a ce qui est maîtrisé ce qui est les mutations récessives il y a les mutations liées au sexe il y a les mutations dominantes donc chez Charmaine que ce soit le jaune ou que ce soit la panacheur mais le jaune il est beaucoup plus maîtrisé que la panacheur pourquoi parce que la panacheur c'est plusieurs degrés les amis comme je vous ai expliqué févée, bavette, gorge blanche, faciato, tête d'aigle, panaché blanc aux yeux noirs, panaché blanc aux yeux roux les amis Scarpatti ça commence à devenir trop compliqué et vous ne trouverez pas un seul livre moi j'ai des livres espagnols qui datent de 1999 les amis mais j'ai appris zéro information renseignement sur ce livre là parce que tout ce qui a été écrit en 1999 de Jorge donc c'est tout ce qu'il avait écrit à l'époque sur les panacheurs en fait aujourd'hui il est démenti scientifiquement mais c'est normal un livre d'aujourd'hui sur les mutations ça sera pas le même livre dans 10 ans, dans 15 ans les amis les mutations évoluent et donc vous prenez ceux qui ont des livres aujourd'hui chez eux vérifiez si vous trouvez le brin pastel, vérifiez si vous trouvez le blackface, si vous trouvez en fait le comment on appelle ça, le fao dans le livre, si vous trouvez la gâte pastel, l'humour pastel, toutes ces mutations, ce qu'on appelle les nouvelles mutations n'ont pas fait l'objet en fait des anciens livres donc un livre, ce qui est important dans un livre pour moi c'est l'oeil critique de l'écrivain, c'est le partage de ce que l'écrivain fait avec les autres passionnés c'est à dire comment il pilote son élevage, comment il conduit ses saisons de muse, ses saisons de reproduction, c'est au delà des règles parce que les règles de la mutation c'est pas un éleveur qui va les inventer les amis, je vous ai parlé de Darwin, je vous ai parlé de Mandel, toutes les règles de mutation elles ont déjà existé chez les chats, chez les chiens, chez les plantes aussi, les plantes elles ont beaucoup 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 favorisant en fait les études de transmission génétique chez les animaux et après nous chez les oiseaux on ne fait que copier, coller et il y a certains éleveurs en fait qui font un peu de pratique mais la pratique toute seule sans la science ne sert à rien donc oui donc la personne en fait elle a été dire que, en fait c'est pas elle a été dire, elle s'est retrouvée en fait dans un regroupement de passionnés pour dire oui bon bah le gorge blanche en fait si on a un seul gorge blanche dans le couple ça pourra pas donner en fait des jeunes gorge blanche bon les amis le gorge blanche il fait partie de la panachure, il y a une seule règle de mutation de la panachure, c'est la loi mondélienne mutation dominante, mais par contre quand on étudie la panachure en elle-même, on peut pas distinguer la gorge blanche du faciato la manifestation de cette panachure elle peut être même févée, la manifestation de ce que vous appelez le phénotype mutant dans les jeunes ça peut être un classique aux ongles blancs les amis, donc n'allez pas laisser ces gens parler les amis, le plus important c'est que vous vous soyez convaincu de ce que vous avez appris et que vous essayez de l'appliquer, de retrouver votre théorie dans la pratique c'est ça le plus important, il y aura toujours des gens en fait qui vont ouvrir juste les pages où il y a en fait des photos ils vont te dire oui, gorge blanche sur classique ça va donner 50 gorge blanche, 50 classique ça n'existe pas ce truc là, les amis, ça c'est la panachure, c'est à partir d'un degré qu'on appellera le faciato à partir de ce degré là et qui n'est pas accompagné juste de la gorge, il est aussi accompagné des plumes qui sont un peu blanches sur les ailes, sur la queue, un gorge blanche, si vous avez un gorge blanche dans votre élevage la première année il pourra vous donner des gorges blanches, il pourra vous donner des faciato comme il pourra vous donner des classiques au bout de 2 à 3 générations, vous allez perdre le gène de panaché, gorge blanche tout seul n'est pas éternel donc c'est pour ça, il faut toujours garder le gorge blanche avec une espèce de faciato, scarpathy, etc. le gorge blanche c'est un degré intermédiaire où la panachure existe mais elle commence à s'affaiblir les amis donc pour maintenir ça d'une génération à une autre, il faudra en fait le compléter dans un couple avec quelque chose où la génétique en panachure en fait elle est toujours présente, et donc ceux qui croient qu'un gorge blanche va vous donner systématiquement 50% dans les gènes, gardez-le, on en parle dans 2-3 ans, j'espère que cette chaîne-là existera encore d'ici 2 ans, 3 ans, et vous allez venir me dire que je n'ai plus de panachés dans mon élevage c'est normal parce que vous avez tué la gorge blanche, même si c'est une mutation dominante en fait il y a des probabilités, il y a toujours des pourcentages où ils vont donner en fait des ancestraux des sons panachures, ce qu'on appelle les non-mutants les amis, donc au fil des temps si vous renforcez pas c'est ça en fait, l'art de la mutation c'est ça, c'est pas ouvrir une photo et encore une fois les gens qui se basent sur les livres italiens les amis les italiens ne se sont jamais mis d'accord avec les hollandais, ne se sont jamais mis d'accord avec les allemands il y a certaines mutations, le homo ou laminé, ce qu'on appelle laminé, je vous ai déjà fait une vidéo spéciale la panachure c'est encore pire, ce que les italiens appellent les gorges planches ce sont les gorges planches panachées, c'est à dire la gorge n'est pas toute seule en fait c'est un fasciato sauf que le masque il descend un peu et c'est une gorge large ce qu'on appelle ici en français en belgique la gorge blanche mais large elle est tout le temps accompagnée avec des plumes, donc ça c'est une manifestation un peu plus puissante mais bon, encore une fois, ce qui est important dans les livres c'est savoir comment l'éleveur piloter ses erreurs, sa sélection, ses saisons etc mais la règle de la génétique c'est pas un éleveur qui l'invente les amis, ça se fait via des formations c'est pas une formation en une heure, moi ça fait déjà 4 ans que je me forme avec des clubs que ce soit CDE, UOF ou autres les amis, je suis même dans des clubs en Belgique les amis mais ça prend du temps, donc si vous voulez tous les 6 mois j'apprends une petite information tous les 6 mois une petite information, c'est pas comme ça et c'est uniquement les élèves, juges, apprentis en fait qui eux, ils vont accélérer cette formation en 3 ans les amis, on va pas en dire trop le résumé, n'écoutez pas ce que disent les autres si vous êtes convaincu d'une idée les amis, essayez de la retrouver dans votre élevage et puis les mutations c'est un monde compliqué donc les mutations en général c'est un monde compliqué et en plus si on cible ou on se concentre sur le panaché il est encore plus compliqué donc voilà, ne ciblons pas des livres, des machins quand il faut, moi j'ai rien contre les livres les amis ce qui est bien dans un livre c'est récupérer les erreurs récupérer en fait le mode de fonctionnement d'un éleveur etc, comment il a découvert des choses mais les règles de mutation c'est pas un éleveur qui les a inventées c'est pas celui qui a écrit le livre c'est des scientifiques à l'époque qui faisaient et l'étude génétique et la pratique les amis, c'est ça ce qui manque aujourd'hui c'est que les italiens ils sont trop dans la pratique les hollandais ils sont trop dans la pratique les français ils sont trop dans la théorique les espagnols ils sont trop dans la pratique les allemands ils sont trop dans la théorie donc voilà, donc il y a toujours un côté qui favorise soit la pratique la génétique c'est pour ça la panachure il y a beaucoup 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 de choses qui se contredisent mais faites votre pratique, comprenez ce que vous faites et puis laissez parler les gens d'accord ? et donc les amis on va revenir sur les gens qui me demandent lui qu'est-ce que j'ai compris moi j'ai rien préparé les amis, je vais vous montrer tout de suite donc je sais pas si je saurais donc voilà, donc ça c'est les produits que j'ai les amis donc vinaigre de cidre, Nutribird, le probiotique, le tabernille total donc ces deux là c'est la même chose, c'est l'origan en poudre ou en liquide l'ivermectine, le Digest, le Nouveau Apacox, le Cortico Plus le Betacol, le Medox, le Prénium Oil, le Tromazédil, l'Océcoline, le Triomix que j'utilise jamais et le Bronx les amis d'accord ? donc parmi tous les produits que vous voyez ici les seuls produits que j'utilise toutes les semaines étaient comme hiver, c'est le Betacol, le Digest, le Nutribird et le vinaigre de cidre les autres c'est vraiment par rapport aux besoins donc ça c'est le premier truc donc deuxième truc qui va concerner la période de reproduction donc la terre de diatomée, le charbon actif, l'os de sèche en poudre, le No Peak le Nectone E, le Nutribird, encore un stock, le Mutavit, le Calcilux, le Pirevol, la Cantaxanthine et le Fertivite d'accord ? donc ça c'est le C15, les graines germées, les graines de morbide, le millet et le Grit les amis donc voilà et les couvre-perchoir aussi donc les amis, moi j'ai pas de médicaments chez moi donc quand j'ai des oiseaux qui sont malades, je vais quand vous chez le vétérinaire donc je peux gagner du temps parce que j'ai le matériel nécessaire pour regarder ce que c'est et aller chez le vétérinaire avec des captures d'écran, avec des photos après moi je connais maintenant pas mal de vétérinaires donc ils me font confiance et puis j'essaie de partager ce que j'ai découvert et des fois j'arrive pas à trouver toutes les questions les amis donc je ramène un oiseau malade à Vélizy, ils font eux-mêmes la biopsie d'accord ? donc on a beaucoup parlé de la vidéo les amis donc on va attaquer la partie mentale donc je vais aller chercher les bacs et je vous reprends et dans le cas où la vidéo est trop longue je vais essayer de faire en fait toute la partie introduction machin en une seule vidéo et puis la deuxième vidéo ça sera du 100% nettoyage bah c'est ça qui nous fait défaut en fait dans les vidéos c'est que tellement j'ai envie de vous parler un par un parce que chaque passionné qui est derrière la caméra en fait c'est un cas il a ses propres questions il a ses propres installations etc mais moi j'ai envie en fait de parler mais le temps nous fait défaut les amis à savoir que j'ai d'autres passions que les oiseaux j'ai d'autres responsabilités aussi c'est pour ça j'ai pas en fait le temps nécessaire pour pouvoir accueillir chacun des nouveaux abonnés avec des bons conseils etc etc avec des conseils spécifiques etc les amis restez avec nous on va démarrer la partie nettoyage les amis hop donc vous voyez malgré qu'il fasse en fait 8 ou 9 degrés il change quand même donc ça je l'ai pas changé depuis deux semaines les amis donc ça c'est le couvre perchoir à un moment donné quand il arrive plus à tenir parce qu'ils l'ont bien grignoté ils l'ont bien usé ils tentent et là ça me permet de lire les fiantes donc il n'y a pas de fiante liquide il n'y a pas de fiante verte il n'y a pas de fiante jaune et par la même occasion je regarde quel type de graines ils ont mangé les amis donc ça c'est important cette opération elle est importante parce que comme on travaille toute la semaine donc ce qui est bien c'est qu'ils mangent aussi les graines de chardon-marie voilà donc ce plateau là ils mangent les graines de chardon-marie ils mangent l'alpiste ils mangent un peu tout ils trient pas d'accord donc une fois vous avez vu que c'est pas trop sale mais déjà là ça fait deux semaines que la feuille existe en fait le papier absorbant il existe donc du coup je vais le retirer doucement voilà donc je le mets comme ça et je le fous dans la poubelle à côté donc ensuite il reste je le mets là-dedans l'aspirateur donc là il est propre mais par contre je vais quand même enlever des taches donc avec le truc humide les amis je vais enlever toutes les taches toute la poussière et toutes les parties qui n'ont pas été aspirées par l'aspirateur et par la même occasion je nettoie la partie inférieure pourquoi parce que elle en fait c'est le toit de la cage qui est en dessous donc ça par exemple c'est l'étage du dessus donc le cinquième étage bah la partie inférieure des plateaux elle est en contact avec les cages d'en dessous avec l'étage numéro 4 et donc du coup bah je nettoie aussi l'arrière du bac et donc du coup comment je fonctionne bah je fonctionne du je fais le cinquième étage je le fais tout je descends au quatrième étage je descends au troisième etc etc mais je fais étage complet par étage donc je prends le torchon sec voilà j'essaie de le sécher je vais sécher par derrière aussi c'est pour ça que je vous ai dit en fait à l'intérieur c'est beaucoup plus facile à l'intérieur de nettoyer parce que les plateaux je mets une nouvelle feuille les amis voilà et puis je remets le bac alors il y a deux types de techniques il y a ceux qui ont des cages comme moi donc quand vous enlevez le plateau sale vous pouvez remettre un plateau parce que vous avez d'autres jeux de pièces moi j'ai des batteries ici j'utilise que pendant la période de reproduction je peux tout de suite remettre un plancher mais là comme ça m'a pris même pas une minute les amis bah bah j'ai rien mis j'ai pas mis les grilles par contre les grilles je vais fonctionner comme ça donc les grilles je vais remettre les grilles propres ici c'est pour ça il est intéressant d'acheter 5 ou 6 grilles et 5 ou 6 plateaux déjà au cas où vous cassez ou vous abîmez une pièce vous avez des pièces de rechange et deuxième chose c'est que ça peut vous servir pendant le nettoyage c'est à dire quand vous enlevez une grille ou un plateau sale vous remettez tout de suite une grille de rechange ou de rotation ou un plateau de rotation les amis ça c'était le premier plateau je vous montre un deuxième plateau qui est un peu plus sale donc voilà donc ça c'est quoi ça c'est le plateau en fait c'est juste au dessus de l'endroit où je mets de la pâte et donc c'est le truc le plus sale donc moi j'ai trois plateaux comme celui que je vous ai montré donc en deux semaines ça se salit pas trop parce qu'il y a que 6 oiseaux par case de 2m40 et par contre le morceau ou le tronçon qui se salit le plus c'est là où je pose en fait la pâte la pâte et je vous cache rien du tout donc la morbide, les oeufs et pareil les graines donc je regarde les fiantes elles sont normales voilà les pépins de citron moi je leur donne un demi citron et ils le mangent une demi orange ils la mangent par contre le truc c'est que juste après il faut leur donner en fait le bain parce que le citron en fait il fait coller les plumes donc moi ce que je vous conseille c'est quand vous donnez le citron c'est bien et le citron c'est un alcalin c'est pas un acide malheureusement j'ai beau le répéter tout le monde pense que le citron il fait baisser le pH rien du tout les amis donc ne mélangez pas c'est pour ça au lieu d'écouter ce que disent les gens il faut comprendre et retrouver ce que vous avez appris dans votre élevage et ce chiffon là les amis je vais le laver après chaque fois étage complet nettoyé donc après quatre bacs l'équivalent d'un étage bon ben je vais relaver le chiffon avec l'eau de javel et puis je passe à l'étage suivant comme ça si jamais j'ai un étage qui a une particularité une bactérie résistante ou un parasite résistant un truc comme ça je ne vais pas le transporter chez les autres n'oubliez pas le passage donc si vous êtes sur des cages superposées n'oubliez pas cette façade aussi voilà on fait juste ces deux exemples sur le bac après je vous reprends pour la partie gris donc je vous donne mes méthodes moi je n'ai rien à cacher les amis si mes méthodes ne conviennent pas le plus important c'est de faire passer le message le message c'est que le nettoyage n'attend pas le printemps ou un mois avant la reproduction c'est même quand les températures elles sont négatives c'est ça la responsabilité bon les amis ces deux là ils sont propres vous avez vu ça m'a pris une minute par plateau je ne vais pas faire durer la vidéo les amis je vais faire tous les plateaux les 20 plateaux et puis je vous reprends pour la partie gris donc ensuite les amis j'ai nettoyé 20 bacs en 25 à 30 minutes les amis il y en a qui vont passer toute une après midi parce qu'ils sont ils n'ont pas la bonne organisation vous avez vraiment vu qu'en préparant en fait la place la petite table à votre hauteur vider l'aspirateur les torchons etc ça va plus vite donc moi j'ai compté une minute par plateau les amis et puis ça vous évite en fait de perdre du temps à faire la même chose etc donc maintenant je suis passé aux gris donc pour les gris les amis il y a deux il y a une contrainte en fait chez les canaris les charbonnerais voilà donc c'est que quand on enlève les gris en fait les oiseaux ils ont tendance à descendre ils voient que le papier absorbant il est encore tout neuf ils vont le grignoter ils vont le déchirer ils vont l'abîmer donc il y a deux solutions donc moi ce que je conseille c'est toujours en fait avoir quelques jeux supplémentaires de gris ou de bac ou de mangeoir ou de perchoir voilà donc moi quand j'ai passé les commandes pour les nouvelles batteries j'ai toujours deux ou trois pièces supplémentaires là en l'occurrence j'ai huit bacs supplémentaires huit gris supplémentaires donc je vais me servir de cette rotation c'est à dire les gris et les bacs nouveaux je vais les mettre tout de suite et je prendrai le seul comme ça en fait il y a toujours en permanence un bac et une grille ceux qui n'ont pas ces pièces de rotation les amis je vous conseille en fait de préparer une petite pâté de une grappe de millet ou un truc comme ça en fait au moment où vous enlevez la grille vous mettez en fait un bonnet avec quelque chose qui va les amuser type du millet des graines germées une pâté mais pas beaucoup les amis parce qu'il reste encore autant qu'on n'a pas fini moi en général je donne la pâté à mes oiseaux une heure après avoir fini le nettoyage comme ça toutes les poussières sont redescendues on sait jamais ce qu'il y a encore dans l'air j'aère bien un massage il y a même de la vapeur qui sort de la bouche il fait moins de grès à l'extérieur les amis et donc du coup ce que je fais c'est que je donne toujours la pâté ou l'eau fraîche une heure après le nettoyage ça permet en fait à toutes les particules-ci de redescendre comme ça on ne descend pas sur la pâté mais ça pourrait être une alternative pour ceux en fait qui ont des oiseaux qui vont aller déchirer le papier de fond tout de suite alors qu'il vient juste de le mettre soit vous avez une grille de fond de sécurité vous la mettez ou soit vous leur donnez en fait une grappe de miel ou un tout petit peu de pâté sèche pas humide le temps que vous allez nettoyer la grille etc donc moi pour le nettoyage des grilles les amis vous voyez les bacs au dessus là ces bacs là en fait ils me servent de support de stockage en fait ici par exemple c'est matériel de lidification la paillette de repro ici c'est matériel pour la volière en fait des trucs pour la volière les adaptateurs etc voilà et donc du coup j'en ai pris un donc moi en fait ça me prend pas de la place pour le stocker c'est toute l'année en fait il y a des trucs stockés dedans et puis j'en ai besoin une semaine sur deux je pose les affaires d'un côté et je l'utilise donc du coup vous allez le voir ici voilà donc là il y a de l'eau il y a de l'eau de javel et puis en fait je laisse tremper pendant dix minutes donc il y a toujours des cas des grilles de sécurité chez les canaries donc j'ai pris cela je les laisse tremper dix minutes je viens le défrotter avec la petite brosse tac 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 il y a plein d'impuretés je sais pas si vous allez arriver à voir il y a plein d'impuretés en fait dans l'eau donc ça ça ne fait que les nettoyer donc une fois que j'ai enlevé dans les coins dans les recoins en fait de l'intersection des grilles toutes les saletés et les fiantes et autre chose les amis je les laisse comme ça et je viens je viens leur appliquer le vircan le produit vircan en spray les amis et je les laisse sécher sous une serviette d'accord mais enfin les gens qui appliquent le vircan directement ça sert à rien il faut d'abord nettoyer frotter enlever toutes les impuretés après sécher faire sécher vos grilles et vous venez appliquer en fait le vircan en spray d'accord et vous laissez sécher vous donnez pas tout de suite vous laissez sécher il y en a même qui vont les rincer derrière mais moi non je laisse juste sécher je donne un coup de torchon et puis je les remets directement chez les canaries et je procède comme ça les amis donc quatre grilles par quatre grilles ça permet de pas remplir le seau fait le bac avec beaucoup d'eau l'eau de javel etc donc je fais juste un petit fond qui va couvrir quatre grilles comme ça c'est des histoires d'économie d'eau de javel d'eau et surtout remplir je sais pas 50 litres d'eau pour les vider derrière donc voilà donc c'est mes techniques ça c'est c'est des techniques et économiques en même temps c'est des techniques qui me permettent de faire des économies les amis donc ensuite pendant ce temps là les amis on va passer aux perchoirs donc les perchoirs c'est toutes les semaines voilà donc c'est toutes les semaines je viens nettoyer les perchoirs pourquoi parce qu'il peut y avoir de la fiante il peut y avoir de la nourriture il peut y avoir il peut y avoir en fait des saletés dessus voilà donc un coup de chiffon et c'est pareil je fais tous les perchoirs avec le même chiffon après je vais aller le laver j'applique un peu d'eau de javel et je viens ensuite le faire en fait nettoyer les perchoirs de la cage suivante je ne je ne saute pas en fait d'un perchoir de la cage numéro un perchoir de la cage numéro deux tant que j'ai pas fait ce travail de relaver la lingette avec de l'eau de javel voilà donc les gris ça va prendre un peu de temps parce qu'il faut compter dix minutes moi c'est ce que je fais je mets pas toutes les gris en même temps je fais dix minutes dans la même eau par contre donc moi comme je le fais toutes les semaines l'eau elle devient pas vraiment noir noir mais voilà donc là l'eau elle est encore blanche claire dès que je vois que l'eau elle a commencé à pas être transparente là les amis je passe je change l'eau mais c'est rare en fait où j'arrive à ce point là parce que on l'a vend toutes les deux semaines et j'ai que six ou sept oiseaux par cage ça peut pas faire salir donc là c'est le sec le torchon sec les amis voilà et puis j'en prends un je mets pas des couvre perchoir systématiquement surtout les perchoirs j'en mets que sur un ou deux ça dépend chez les charbonneries j'en mets deux par cage chez les canaris j'en mets un par cage les amis donc ceux là c'est les moins chers pourquoi parce que j'en mets pas un par mois j'en mets en fait toutes les semaines voilà donc là j'ai les perchoirs qui sont propres et j'ai aussi des couvre perchoirs déjà dessus donc les amis je vais continuer pareil donc à chaque fois je mets des grilles j'enlève les perchoirs et les perchoirs j'enlève pas tous d'un seul coup j'enlève par exemple ceux du milieu donc ici en l'occurrence il y en a trois une fois que je les ai remis j'enlève ceux d'extrémité les deux comme ça je laisse toujours aux oiseaux en fait la possibilité de faire des vols en longueur d'accord donc je fais la même chose les amis et je vous reprends à la fin donc les amis encore une petite astuce concernant les grilles de fonds quand vous placez vos perchoirs dans la cage les amis évitez les barreaux les intersections de barreaux donc essayez de placer vos perchoirs dans la cage ici là dans cette zone là dans cette zone là ou dans cette zone là donc il faut absolument éviter les perchoirs ici pourquoi parce que si les oiseaux y mettent en fait les fientes sur les intersections c'est beaucoup plus compliqué vous allez devoir les gratter pendant le nettoyage et c'est là où vous perdez beaucoup de temps donc faites en sorte que les fientes de vos oiseaux arrivent en fait sur uniquement les barreaux qui sont verticaux pour éviter les intersections parce que c'est là où l'éleveur perd beaucoup de temps à frotter dans les coins pour enlever les fientes donc moi ça va vite avec la brosse quand les fientes sont uniquement sur cette partie visse je donne un coup dans le sens des barreaux et puis ça part ok donc ça j'ai oublié de vous le dire autre chose si les fientes arrivent dans les coins il y a peu de chances de les enlever en un seul nettoyage donc des fois il faut deux trois nettoyages ça veut dire il y a du temps qui passe et les fientes des oiseaux les amis c'est comme un décapant donc avec le temps si on laisse les fientes dans les intersections longtemps la peinture va s'enlever c'est comme en fait les fientes des pigeons sur les oiseaux si vous avez beaucoup de fientes sur votre votre voiture les amis il faut la laver rapidement parce que ça décape ça va en fait faire changer la couleur de la voiture dans la zone où il y a la fiente ok donc deux choses éviter de placer les perchoirs au dessus de ces barres là de telle façon à ce que les fientes de vos oiseaux tombent directement dans la partie lisse ça va vous faire gagner beaucoup de temps pendant le nettoyage et deuxième chose éviter aussi de placer les perchoirs là parce que si les fientes se mettent dans les intersections ça va finir par enlever la couleur blanche même si les grilles sont galvanisées c'est quand même chiant de décaper vos grilles de flanc les amis bon les amis comme ça on aura passé deux heures de nettoyage complet les amis j'ai partagé avec vous mes astuces donc il n'y a pas besoin que je nettoie la VMC parce qu'elle est propre en hiver en général et la VMC elle est propre elle est surtout sale pendant la période de reproduction et la période de la mue les amis donc ça fait deux ans que je l'ai installé j'ai remarqué qu'en hiver en fait elle est propre donc il n'y a pas beaucoup de dépôts c'est normal en fait c'est la période la plus propre pendant l'élevage les amis il reste juste à rincer le bac ranger mes affaires là dessus et puis j'aurai terminé cette vidéo donc n'attendez pas les amis l'arrivée du froid équipez vous correctement et organisez vous donc vous avez vu 20 cages les plateaux les grilles les perchoirs les abreuvoirs je les ai mis dès le début en fait dans de l'eau de Javel et puis de la pâtée j'attends une heure pour leur mettre de la pâtée donc tout ça chez moi ça a pris deux heures donc week-end dernier je l'ai passé dans la broulière et ce week-end là c'est pour ça en fait en week-end sur deux je fais ce type de nettoyage les phao et les porteurs de phao les opales et les porteurs d'opales les mutations claires les mutations combinées les femelles canaries et les mâles canaries les amis les amis je vous remercie je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo bon